Thomas Soto La place des femmes dans le monde économique progresse, et ça c'est une bonne nouvelle. Bonjour Nicolas Barret. Bonjour Thomas. Plus du tiers des administrateurs du CAC 40 sont des administratrices, mais ne nous en ballons pas, il reste encore beaucoup à faire. Oui, parce qu'il y a toujours cette inégalité inadmissible entre les hommes et les femmes, inadmissible parce que les femmes représentent à peu près la moitié du monde du travail, la moitié de la population active, mais cette féminisation se fait, si j'ose dire, par le bas de l'échelle, c'est-à-dire que plus on monte dans la hiérarchie, moins on trouve de femmes, et dans les organes de direction des grandes entreprises françaises, donc dans les fonctions vraiment opérationnelles, exécutives, il n'y a plus que 12% de femmes, c'est un des pourcentages les plus faibles d'Europe, aux Etats-Unis on est à plus de 20%, il n'y a aucune PDG d'entreprise du CAC 40 en France, il y en aura bientôt une sans doute chez Engie, ex-GDF Suez, mais enfin c'est une exception, alors qu'aux Etats-Unis, vous avez IBM, vous avez General Motors, vous avez Xerox, vous avez tout un tas de grands groupes, Pepsi, Yahoo, etc., qui sont dirigés par des femmes. Bon, malgré tout, on peut dire que la féminisation progresse, notamment dans les conseils d'administration des grandes entreprises en France. Oui, ça progresse, mais quand même uniquement parce qu'il y a eu une loi qui a été votée en 2011, la loi Copé-Simmermann, qui impose un objectif de 40% de femmes dans les conseils d'administration. Autrement dit, on progresse, mais uniquement parce qu'on a mis en place des quotas, parce qu'on a essayé de créer une sorte de discrimination positive, sinon on n'aurait pas vraiment évolué. Alors ça, ça a marché, on a multiplié par 5 le nombre de femmes dans les conseils d'administration, par 3, pardon, en 5 ans. C'est très bien, sauf que les conseils d'administration, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, puisque derrière, dans les fonctions exécutives, dès qu'on gratte un petit peu la surface, on trouve très peu de femmes. Des hommes, des hommes, des hommes, des hommes. Alors vous proposez quoi, Nicolas ? Je pense que la réponse tient dans un mélange de contraintes et de changement d'état d'esprit, parce que les contraintes, on voit bien que ça marche, au niveau des conseils d'administration, on voit aussi en politique, quand on impose la parité sur les listes, effectivement, ça fait progresser les choses. Donc il faut de la contrainte, et puis il faut que les esprits évoluent, c'est-à-dire faire plus de pédagogie, essayer de faire en sorte qu'on encourage les vocations d'encadrement auprès des femmes davantage. Ce n'est pas parce que cette discrimination hommes-femmes se réduit qu'il faut s'arrêter en chemin. Cette discrimination reste forte, et d'ailleurs, on n'en a pas parlé, ce serait un long sujet, mais elle reste très forte au niveau des salaires également. Elles sont moins bien payées. Finalement, si on ne leur laisse pas de place, c'est peut-être parce qu'on sait qu'au fond, elles sont meilleures que nous. L'édito écho de Nicolas Barret, directeur de la rédaction des échos, tous les matins, après le journal de 8h sur Europe 1. À lundi, Nicolas. À lundi.